En 2002, le gouvernement du Québec a adopté ce que plusieurs considèrent comme une première politique d'éducation des adultes. À cette époque-là, cette politique répondait à certains besoins, dont le principal qui était d'avoir une politique. La logique de l'époque voulait ramasser plusieurs débats, plusieurs discussions, quasiment une dizaine d'années de réflexion sur l'éducation des adultes qui avait débuté au temps des États généraux sur l'éducation. Les raisons qui faisaient en sorte que cette politique-là était nécessaire en 2002 ne sont pas les mêmes que les raisons qui font qu'en 2013, une nouvelle politique est nécessaire. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de changements, notamment dans les actions du gouvernement en éducation des adultes. Sur la base de la politique de 2002, le gouvernement a réformé la formation générale aux adultes, a sensibilisé davantage les enfants, d'entreprises à la formation de leur main-d'oeuvre, de leur personnel, a continué de travailler sur la reconnaissance des acquis pour que les différents instruments du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Emploi puissent communiquer les uns avec les autres, donc d'intégrer la reconnaissance des acquis un petit peu plus. Et il y a un travail, quoique très embryonnaire, qui a été fait sur l'expression de la demande, donc créer une dynamique pour que les adultes, en emploi ou non, les adultes en général, comme travailleurs, comme citoyens, expriment une demande de formation et que les différentes ressources puissent y répondre. Depuis ce temps-là, on attend un plan d'action. En 2007, il devait avoir une mise à jour du plan d'action qui n'a pas eu lieu, donc on est plus de cinq années après cette mise à jour-là, et le contexte de l'éducation des adultes a grandement changé. Au-delà de la politique, le gouvernement, depuis 2007, a quand même proposé différentes politiques sectorielles d'éducation. Il y en a eu un au ministère de l'Éducation, le plan d'action emploi, productivité et éducation. Il y a eu une politique sur la francisation. Le ministère de l'Emploi et de la solidarité, au travers de la commission des partenaires ou non, a développé différentes orientations, a fait valoir différentes orientations en formation de la main-d'oeuvre. Donc, plusieurs documents sectoriels ont été publiés. Une des principales raisons qui fait en sorte que ça nous prend une nouvelle politique d'éducation des adultes présentement, c'est de ramasser un peu tous ces documents-là, de redonner une vision d'ensemble à l'action du gouvernement en éducation des adultes pour éviter l'éparpillement, pour éviter l'éclatement, pour faire en sorte que les différents ministères qui font de l'éducation des adultes, au-delà le ministère de l'Éducation et au-delà le ministère de l'Emploi et de la solidarité puissent se retrouver dans une vision d'ensemble, dans un chapeau plus global qui permette à tous les acteurs de connaître quelles sont les orientations de l'État québécois en éducation des adultes et qui puissent proposer un projet mobilisateur pour la prochaine décennie. On est en 2013, ça peut paraître pas tellement loin de 2002, mais l'éducation des adultes avance beaucoup. Les situations de pénuries de main-d'oeuvre ou de main-d'oeuvre qui n'auraient pas les bonnes compétences selon les besoins des entreprises, ça offre l'occasion de former tout le monde, de faire en sorte que les travailleurs du Québec et les travailleuses du Québec puissent avoir les connaissances et développer leurs compétences selon les opportunités du marché du travail. Mais au-delà, la formation de base et la formation liée à l'emploi qui étaient les deux principales orientations de la politique de 2002, il y a plusieurs demandes qui s'expriment de plus en plus en matière de développement de connaissances et de compétences et qui touchent toutes les facettes de la vie des individus. Par exemple, une des plus importantes demandes d'éducation qu'on entend peu, mais qui est beaucoup exprimée par l'État fédéral entre autres et plusieurs acteurs, c'est la littératie financière. Les gens ont peu de compétences dans la gestion de leurs finances personnelles. À ça, on peut ajouter l'éducation à la santé dans une époque de malbouffe, de tabagisme, etc. On peut rajouter l'éducation à l'environnement dans une perspective où le développement durable est de plus en plus une nécessité. On peut rajouter l'éducation interculturelle à l'époque du débat sur la charte des valeurs et quelques années après Bouchard-Taylor, on voit qu'il y a des besoins d'éducation interculturelle, l'éducation antiracisme, etc. De manière générale, pourquoi ça prend une nouvelle politique? C'est pour aller beaucoup plus loin que la politique de 2002 et je dirais pour finir le travail qui a été à peine commencé en 2002. On s'est donné à ce moment-là des orientations pour alphabétiser la population, on s'est donné des orientations pour former, qualifier la main-d'oeuvre. Il faut maintenant aller beaucoup plus loin et se donner des orientations pour développer l'éducation à la citoyenneté, l'autonomie des individus, leur capacité de participer à tous les débats de la société, autant sur l'usage des nouvelles technologies, l'usage de la science au quotidien, les relations interculturelles entre tous les segments de la population, la consommation, etc. Donc, la nécessité première d'une nouvelle politique, c'est de donner un portrait global, c'est de donner une vision d'ensemble, c'est de réussir à canaliser et à rnacher toutes les ressources de l'éducation pour faire en sorte que le Québec soit véritablement un Québec apprenant et qu'on ne fasse pas juste du patching, si vous me permettez, ce qui a été le cas en 2002. La politique de 2002 faisait juste gérer l'essentiel et l'urgent. La politique de 2013, 2014 et pour la prochaine décennie devra faire du développement stratégique et mettre le développement des connaissances et des compétences de toute la population au service du progrès individuel et du progrès du Québec plus largement.